alors la map sur la cheminée la map n'est pas le droit comment le sais tu c'est peut-être ma terrasse ma terrasse privée merci à tous ceux qui s'abonnent allez on va aller voir là bas un petit peu c'est vraiment la vie lumière paris 1 est ce que l'image est bonne est ce que ça lag est ce que c'est bien je me rends pas compte comme il commence à faire sombre là c'est peut-être un peu saccadé dites moi tout à ta droite l'hôtel particulier du roi du maroc à par là quelque part par là après un stage je te vois sur tik tok et oui on est partout instagram tik tok principalement pratique que ça fait pas longtemps que je suis sur tik tok je viens d'arriver je connais pas encore très bien tous les codes je découvre un peu l'application en tout cas c'est un bon moyen de partager un peu ce que je fais sur les toits les live tech et là je photographe à lh salut lh ça se passe bien à nantes tout va bien regardez moi ce dôme c'est dôme monumental plus dans le film people where house privacy don't worry i don't think i don't zoom on the window adieu chose façade je monte juste les façades après quand il ya une lumière allumée dans la façade ça apporte quand même du charme tant qu'on voit pas les gens pour moi je vois pas le problème évidemment oui on va pas zoomer chez les gens génial merci beaucoup pour les images ça me fait plaisir alors son nom de famille s'écrit comment à stéphane stp sur instagram alors c'est elin h e 2 l i n stéphane point et l'un ça c'est le compte instagram de de mon pote qui est là bas voilà voilà moi je profite qu'on soit 305 354 pour donner mon compte instagram à moi aussi mon compte insta c'est toi de paris toi de paris toi au pluriel tiré du bas de tiré paris et je fais aussi des photos des photos de paris depuis les toits des façades voilà j'essaie de trouver un peu toute la beauté de la ville vue des toits alors va doucement quand tu tournes ah oui pardon ouais ça ça rame ça lag celui qui est sa fenêtre ouverte et la lumière allumée les gens regarderont chez lui ah bah après ça qu'il ya du vis-à-vis à paris et les gens mettent pas beaucoup de rideaux j'ai remarqué ça qu'il ya pas beaucoup de rideaux en fait mais après libre à chacun de mettre un rideau s'il veut être tranquille quoi enfin moi après moi je vais pas je vais pas filmer chez les gens ça va ça lag pas trop est ce qu'on voit les tours du haut les tours du haut qui sont à portes de charenton non je pense pas qu'on les voit bah on voit notre dame d'ailleurs je n'ai pas remarqué je remarque seulement maintenant est ce que vous arrivez à voir notre dame c'est complètement flou ça doit être dégueu je sais ce que je vais faire je vais je vais montrer notre dame à travers mon appareil photo ah non clairement ça peut attendait bonne qualité d'image cool tant mieux parce que là il commence à faire son temps des g7 dont je voulais montrer notre dame en fait dans le viseur de mon appareil photo mais ah voilà ah c'est pas terrible c'est pas terrible là ça devient dur parce qu'on est lumière voilà un peu une cour parisienne bien éclairé alors âgé vient de publier sur insta je vais aller voir pas de souci en tout cas merci d'être passé lh ça fait plaisir à bientôt sympa soleil ouais merci à plus je sais pas que tu étais sur tiktok j'irai m'abonner j'irai m'abonner faudra que tu me redise le nom de ton compte lolo photographe hello salut à tous mama le vertige moi c'est une terrasse c'est tout plat c'est tout plat ouais ce qui peut donner le vertige c'est qu'il n'y a pas de il n'y a pas vraiment de barrière de protection salut lina bon j'ai dû rater pas mal de messages vous m'excuserez parce qu'en même temps je vais me concentrer un peu sur ce que je filme je pense qu'on a on a bien vu la vue de ce côté là je vais aller voir de l'autre côté maintenant je vous montre un peu l'autre côté là c'est lui la tour eiffel vous faites des repérages pour des cambriolages non on fait des photos on fait de la photo nous tu t'es déjà fait attraper par la police oui ça m'est déjà arrivé ça m'est déjà arrivé sur les toi de paris de me faire descendre par la police mais ça s'est bien terminé on a montré nos photos et voilà on a un peu discuté ça c'est bien fini n'hésitez pas à tapoter pour faire remonter le live ça m'aiderait à mettre un peu le live en avant si vous voulez m'aider n'hésitez pas à tapoter l'écran voilà je vais devoir descendre cette échelle maintenant c'est un moment un peu délicat je vous avoue voilà la vue de malade et ouais alors tu pourras devenir riche et je t'embauche en tant que repéreur ah tu parles des cambriolages non non ça va on a déjà un travail combien de hauteur là je pense qu'il ya sept étages à peu près c'est pas très haut les toits parisiens en général c'est cet étage ramoneur là on a une super vue sur l'école militaire et sur les invalides merci pour le partage les gars merci à tous ceux qui s'abonnent je vois où j'habite c'est vrai attends je fais un coucou mais tout le monde dit ça à chaque fois mais jamais personne ne fait coucou bien sûr toujours du fake si un jour quelqu'un me fait coucou ce serait bien marrant quand même c'est dans le septième ouais je suis dans le septième ok super les économies d'énergie il faut bien éclairer un peu la vie de lumière quand même après ils éteignent tout à 23h je crois la tour Eiffel elle va s'éteindre à 23h alors qu'avant elle s'éteignait à minuit voire à une heure il me semble je sais plus il y a des restrictions merci pour le partage Cathy merci beaucoup j'ai trop de sacs on va tester on va essayer d'éclairer comme ça alors alors C'est parti. C'est parti. Cheminée parisienne. Cheminée parisienne. Je ne parle plus beaucoup, mais j'essaie de monter là-dessus. C'est pas facile de se déplacer et de filmer en même temps. Je ne vais peut-être pas laisser la lampe parce que je vais me faire repérer. Merci pour le partage, Yori. J'ai dû rater plein de messages. Cool, c'est discret. J'adore Paris. Moi aussi, j'adore Paris. Investis dans un kit night vision. Là, j'ai ça. Je peux fixer le téléphone dessus, mais je ferai ça une autre fois, je pense. C'est une petite lumière comme ça. C'est assez puissant, l'air de rien. Mais bon, c'est quand même bien éclairé, donc je n'en ai pas tellement besoin. Non, mais là, il y a une belle photo à prendre. Clairement, il y a une photo à prendre. Police nationale. Il n'y a pas le mec qui t'a revenu là-bas ? Non, non, il n'est pas venu. Tu vois, sur la partie 2A, il y a un moment où je marche pour aller vers là-bas. J'ai tout mon courage. Il y a vraiment là, c'est une petite râpe et quelqu'un qui disait « Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un ! » Ah ouais. C'est vrai ? C'était il y a longtemps. C'était il y a au moins 30 minutes. C'est beau ça, hein ? Ah, il y a quelqu'un. Où ça ? Ah oui, il nous voit. J'ai fait coucou, il ne m'a pas fait coucou, par contre. Il nous voit. Ah oui. En même temps, j'ai mis ma lumière comme un coup. Ça n'a pas aidé, je pense. Il y a son téléphone en main ou ça ? Je ne sais pas. Non, c'est le derrière-là. Est-ce qu'il reste ici ou pas ? Vous avez fait vos photos, vous ? T'as fini ? Ouais. Ok, bah on va descendre. Ok, bah on va descendre. Et voilà qui met sa lumière. Merci pour la rose, l'ohaï. Je ne sais pas si je prononce bien. Merci, ça fait plaisir. Et merci d'être abonné. Merci Savana. Merci pour les roses. Merci pour les roses. Alors, Didier. Ah oui, pardon, c'était ton nom de famille. Didier. Ok, bah merci Didier. Merci beaucoup. Ah ah ! Stéphane, tu es filmé. T'as vu, elle a bien la lumière. C'est une chance. Je sais que c'est très discret. C'est une vraie chance. T'as vu, t'as tiré là, ou ? Euh, ouais. Bonjour, chers amis. Oh la lumière, horrible. Stéphane, je ne trouve pas, je dois mal écrire son nom. Ah oui, il n'y a pas d'eux à Stéphane, je crois. Il n'y a pas d'eux à la fin de Stéphane, en fait. C'est Stéphane.L1, donc Stéphane sans E.L1, H, E, 2L, I, N. C'est son compte à Stéphane. Ah, tu veux que je te donne le tien ? Quoi ? Est-ce que tu peux pas écrire sur le live ? Je ne crois pas que je puisse écrire. Non, je crois que je ne peux pas écrire sur le live. Attendez, oh merde, je vais peut-être éteindre. C'est vrai ? Non, c'est vrai ou pas ? Mais t'es con. Alors, on en était où ? Ludo, tu pourras prendre mon téléphone ou pas ? Non, c'est bon, je vais me débrouiller. Je vais me débrouiller. Et voilà, je vais me débrouiller. On va monter l'échelle. L'échelle de la mort. C'est pas dangereux, mais... Et voilà qu'il fait du bruit. Désolé, ça devait pas être très agréable à regarder, mais j'étais en train de monter cette échelle. Mais là, la vue est excellente. Sublime la vie. La vue, tu voulais dire ? Si, tu peux écrire sur le live. Ah bah, je sais pas comment on fait. Ah oui, interagir. Interagir. Ah ouais, je peux mettre des sondages. Mais je sais pas si je peux écrire quelque chose en commentaire. On verra ça une autre fois dans un prochain live. Sauf que là, vous voyez, je suis pas en bonne position pour écrire. Alors, t'as pas peur de tomber ? Non, 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 c'est un toit qui est suffisamment large. C'est pas trop étroit, ça va. Alors, tout de suite. Je suis connecté tous les soirs sur TikTok. Bah, peut-être qu'on se reverra alors dans un prochain live. Là, je vais bientôt terminer parce qu'on va redescendre. Donc, je vais bientôt arrêter de live. En tout cas, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. Merci d'avoir été aussi nombreux à regarder. Tu fais comme Yamakasi ? Oh, pas vraiment. Dans Yamakasi, il saute de toi en toi. Moi, je marche. Je marche, je fais des photos surtout. T'es vers TF1 ? Non, TF1, c'est plutôt... Je crois que c'est tout là-bas. C'est vers Boulogne. Boulogne, c'est derrière là-bas. Là, je suis sur le champ de Mars. Ça donne le vertige. Et encore, vous n'êtes pas en vrai sur le toit avec moi. Ce serait une autre histoire sinon. Alors, c'est le Grand Palais. Ça, ouais, c'est le nouveau Grand Palais. C'est un Grand Palais temporaire. J'en ai parlé tout à l'heure. Ça a été construit parce que le vrai Grand Palais est en travaux. Donc, ils ont mis ça en attendant. Et c'est là-dedans d'ailleurs que Macron a fait son discours quand il disait « nous sommes en guerre ». Je crois que c'était pour annoncer les confinements, je ne sais plus. Donc, il avait fait son discours là-dedans avec la Tour Eiffel. Dans son dos. Voilà. Merci beaucoup pour ton partage. Avec plaisir. TF1, c'est Boulogne. Ce n'est pas du tout dans le même coin. Je regarde TF1 pour grand reportage. Ah, ils font de la concurrence. Ils concurrencent mes audiences. Il y a un risque si vous vous faites choper. Bon, pas vraiment, non, non. Ça m'est déjà arrivé et ça s'est toujours bien passé. Bon, allez, je vais arrêter le live. Donc, voilà. Si vous voulez vous abonner à mon compte TikTok, n'hésitez pas. Il y aura d'autres lives comme ça sur les toits de Paris. Et nous, on va redescendre du toit. Voilà. Donc, je vais arrêter le live. Et je le redis une dernière fois, vous pouvez aussi aller voir mes photos. Vous pouvez voir mes photos sur mon compte Instagram. Voilà. Mon compte Instagram, toit de Paris. Toit au pluriel, tiré du bas. De, tiré du bas, Paris. Voilà. Voilà, si vous voulez voir mes photos sur les toits de Paris, vous pouvez aller voir mon compte Insta et mon compte TikTok. Allez, sur ce... J'ai vu le couvreur, il m'a parlé de toi. De moi ? Ah ah ! Un couvreur qui me connaîtrait ? Je connais un couvreur, moi, des toits de Paris, qui s'appelle Alex. Il a la chance d'ailleurs, il a la chance de monter un peu sur des monuments. Il était monté sur l'école militaire pour refaire le dôme, je crois. Voilà. Bon allez, je vous laisse. Bonne soirée à tous. Une dernière tour Eiffel. Et... Et je vous laisse. Allez, ciao. Ciao tout le monde. Bonne nuit. Allez, je laisse 5 secondes si vous voulez vous abonner. Et je termine. Ciao. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit.